bonsoir et bienvenue en ce jeudi 22 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 398 et plus particulièrement à la méditation numéro 112 dans le livre de l'apocalypse le livre de la révélation de la révélation pardon que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre de notre méditation du jour prions père dans le nom de jésus bien aimé saint-esprit bien une fois de plus nous inonder de ta présence de ton enseignement afin que nos yeux soient toujours éclairé oui ne nous laisse pas ne nous laisse pas et bien nous détacher de toi ne nous laisse pas de comment dirais je de retirer notre main de la tienne oh oui que nous puissions toujours toujours avancer avec toi sur ce chemin dans lequel tu nous as amené toi seigneur notre chemin notre seigneur alors merci bien aimé saint-esprit de continuer à nous montrer de nous faire entrer dans ces bonnes oeuvres qui ont été préparés pour chacun d'entre nous dès avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions mais nous avons tellement besoin de toi de ton enseignement que tu nous rappelles tout ce que notre seigneur nous a dit alors une fois de plus ce soir merci merci de le faire pour ta gloire dans le nom de jésus amen nous poursuivons donc notre méditation dans le chapitre 3 du livre de l'apocalypse cette cinquième lettre de notre seigneur jésus à l'église cette fois ci de sardes et nous allons reprendre donc la totalité de cette lettre qui va du verset premier au verset 6 il est écrit écrit à l'ange de l'église de sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort soit vigilant et affermis le reste qui allait mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et repends toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre cependant tu as à sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises amen alors nous poursuivons on va essayer aujourd'hui de terminer et bien cette grande je dirai ce grande fait de photographie ce grand panorama de la ville de serte de leur vie comme on a pu le voir économique politique historique au travers de certes de plusieurs siècles et depuis deux ou trois méditations sur la condition religieuse la religion et et comment on dirait j'ai tous ces excès ces abus et nous l'avons vu au travers de de toutes ces divinités qui étaient là avec leur temple au au pied de cet éprong rocheux sur lequel est bien prédominé et bien l'église de sardes et ces temples qui qui avait vu le jour au gré de comment dirais-je des des conquêtes également et et tout ce que le peuple c'était ces habitants de sardes et bien avait fini par succomber de génération en génération on a pu voir bien sûr le l'empereur le le temple de l'empereur romain bien sûr mais aussi de du cette vie de différentes divinités bacchus notamment hier nous avons pu voir proserpine et tous ceux qui étaient autour bien sûr de bacchus et de proserpine je vous laisse aller réécouter et bien ces méditations si vous souhaitez en connaître davantage mais aussi de on avait abordé au travers de tout cela si belle en disant que c'était la patronne de la ville et c'est sur elle aujourd'hui que nous allons je dirais avoir notre réflexion parce que c'est la patronne de la ville et c'est parce que nous allons voir et bien que tout comme bacchus tout comme proserpine alors peut-être pas avec leur nom un quoique pour bacchus on a pu le voir et bien leur image leur esprit je dirais même et bien les comment dirais-je leur symbole en tout cas et voir même aussi par les faits encore aujourd'hui et bien c'est 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 divinité même si peut-être certains ne le voient pas comme cela aujourd'hui et bien sont malheureusement et bien toujours vénéré de façon différente certes mais toujours vénéré et derrière ces divinités il y a toujours la même chose et bien un esprit impur un esprit démoniaque alors aujourd'hui nous allons voir essayer de j'ai essayé de vous faire comprendre en tout cas ce que moi même et bien j'ai été recherché et conduit par notre bien-aimé saint esprit a et bien à connaître à apprendre sur sur si belle et sur aujourd'hui comment elle est perçue alors qui est si belle et bien on a pu le dire déjà c'est la déesse patronne de la ville de sardes la déesse patronne donc celle finalement qui est mis au delà au dessus et bien de tous les autres et on a pu dire et je crois hier si je me trompe pas et bien que le temple le temple était était tellement grand tellement je dirais grandioses en effet ces fondations représenté un rectangle qui était extrêmement le grand 100 mètres de long sur 50 de large imaginez ces colonnes devait être très très haute et dedans outre bien sûr cette divinité représentée sûrement par différentes statuts un et bien il y avait aussi dedans mille prostituées mille prostituées qui étaient là pour la vénérer pour bien sûr au travers de le nom un prostitué on a très bien compris ce que ça voulait dire et bien de donner finalement leur corps mais pour la gloire de cette divinité ô combien et bien cette ville était dissolue et cela avait comme on a pu le dire je crois et bien d'étain d'étain sur les chrétiens on le verra je dirais un petit peu plus tard alors si belle en rentrant un peu plus dans les détails était également et a commencé avant d'être cette patronne de la ville tellement vénérée et bien a commencé comme une déesse quand même importante dans toute l'asie mineure dans l'asie mineure puis au fur et à mesure s'est répandu s'est répandu à l'ouest donc de la turquie aujourd'hui bien sûr donc de l'asie mineure pour aller en grèce si on regarde une carte on va dire de un petit peu mondiale ce qu'on appelle un planosphère un planosphère c'est bien ça si je ne me trompe pas et bien donc la carte en fait la représentation du monde étalée comme un rectangle et bien on voit la turquie qui est une qui est haute mais enfin qui est beaucoup plus large que haute et à sa gauche quand on regarde et bien on voit la grèce puis après un peu plus loin et bien l'italie donc en fait où était rome bien entendu donc voilà d'abord l'asie mineure puis elle s'est étendue à la grèce puis ensuite en à rome donc à l'italie et elle est reconnue si belle est reconnue comme la gardienne des passerelles des passerelles on va voir ce que ça veut dire aussi bien du temps des donc des saisons mais et bien au delà bien entendu donc elle est connue comme la gardienne des passerelles et en fait il fallait obtenir la permission selon la mythologie et selon les croyances de toutes ces personnes et notamment de l'église de pardon de tous ces les habitants de cette ville de Sardes et bien il fallait obtenir la permission de Cybelle pour naviguer dans le temps et l'espace oui alors ça peut être aussi bien dans les rêves etc en cela il devait être aidé par quelques plantes je suppose et iconographiquement elle est souvent représentée debout près de la porte de l'autre monde l'autre monde c'était également bien sûr les portes de l'autre monde c'est à dire de la mort de l'enfer d'origine phrygienne c'est quoi là alors quand on parle d'origine phrygienne ça représente quoi ça représente la la phrygie phrygienne qui était une région en Asie mineure qui se situait par rapport à tout ce que nous avons pu voir au niveau des églises et bien qui se situait je dirais contre la région de la Lydie l-y-d-i-e la région où se trouvait notamment comment dirais-je Thiatir par exemple et puis aussi un peu plus haut comment dirais-je pardon le Parme voilà c'est toute cette région là où il y a la Lydie et puis la Cappadoce qui se situait plus au centre de l'Asie mineure et entre les deux et bien se trouvait donc ce qu'on appelle la région de la Phrygie pour se situer un petit peu géographiquement et historiquement et comment dirais-je j'essaye voilà d'origine phrygienne donc elle se trouvait là elle est revenue elle s'est recentrée petit à petit elle a avancé vous savez de l'Asie mineure qui était large elle a avancé avancé vers l'ouest petit à petit pour rejoindre la Lydie donc où se trouve je dirais notamment où et enfin la ville de Sarve elle s'est rapprochée pour après poursuivre son chemin et bien vers l'ouest la Grèce et Rome comme on a pu en parler tout à l'heure et Cybèle est aussi appelée Matermania la Grande Mère ou simplement même la Mère avec un M majuscule c'est comme ça qu'il l'appelait et elle a été adoptée par les Grecs qui l'assimilent à Réa souvent quand vous faites les recherches sur Cybèle vous voyez Cybèle égale Réa qui est synonyme qui symbolise la Mère des Dieux et aussi elle est assimilée à Déméter Déméter on en a parlé hier Déméter c'est dans la mythologie c'est la femme l'épouse de qui ? de Zeus voilà à qui et bien elle est assimilée et tous la vénèrent comme aussi la déesse de la fertilité voilà voilà toutes ces ces cordes à son arc que l'on lui a donné et on peut comprendre à ce moment là pourquoi et bien il la vénère tout autant dans toutes ces diversités de cette divinité mythologique mais aussi dans tous ces esprits démoniaques qu'il y avait derrière et on comprend mieux pourquoi et bien il y avait toutes ces fêtes qui la représentaient et qui finissaient bien sûr par des débordements dans l'impudicité comme on a pu le voir et ces mille prostituées qui étaient dans le temple dans la mythologie en fait on dit que Cybele était amoureuse ça a été même une amoureuse trahie par un jeune berger phrygien qui s'appelait Atis A-T-Y-S tel que on le trouve écrit avec un I mais c'est la même chose on le considère lui-même Atis comme une divinité jeune berger mais une divinité également et finalement il a dit qu'elle le rendra fou peut-être par sa beauté j'en sais rien enfin en tout cas au point enfin bien sûr Cybele rendra fou donc Atis par la beauté peut-être qu'elle devait dégager et puis au point au point qu'il va s'émasculer et alors qu'il était sur le point de se donner la mort et bien Cybele est intervenue et elle l'a changé en pain cet arbre vous savez qui reste toujours vert c'est à dire finalement toujours vivant et enfin elle va le ressusciter et c'est en mémoire de cet événement que les prêtres de Cybele parce que bien sûr il y avait les prêtresses qui étaient là et notamment avec ses mille prostituées mais il y avait également des prêtres au fur et à mesure bien sûr des décennies des générations et des siècles et bien c'est en mémoire de cet événement donc de ce qu'a fait Atis et bien que les prêtres de Cybele se mutilaient eux-mêmes vous voyez jusqu'à où ça va et comment l'ennemi ces esprits démoniaques amènent finalement et bien l'être humain à se mutiler les dévots c'est à dire ceux qui étaient qui vouaient une dévotion c'est un mot encore enfin qu'on n'utilise pas comme ça couramment au quotidien on est bien d'accord mais c'est quelque chose que l'on utilise encore notamment et bien pour montrer ceux qui vénèrent ceux qui vouent une dévotion à quelqu'un ou à quelque chose ou à un mythe etc et c'est comme cela qu'on les appelait les dévots qui rendaient hommage à leur déesse mais qui ne souhaitaient pas sacrifier cette partie de leur anatomie parce que à un moment donné il y en a certains qui ont finalement réfléchi qui ont dit on veut bien continuer mais on ne fera pas la même chose finalement et pourtant ils étaient des dévots et bien utilisaient quoi et bien des taureaux dont ils coupaient les testicules et le sang dont ils étaient couverts parce qu'ils se comment dirais-je tout le sang bien sûr qui giclait qui récupérait et bien ils le mettaient sur eux vous voyez jusqu'à quel point cela était finalement ridicule et bien enfin bon qu'importe et bien en tout cas ils se recouvraient recouvraient de sang et ils pensaient que cela allait protéger pendant une période de 20 ans et sûrement qu'après ils devaient recommencer puis chemin faisant et bien au travers des siècles qui sont passés et bien Cybèle a fait son entrée dans le panthéon romain vous savez même en France il y a ce qu'on appelle le panthéon vous savez là où et bien des personnes et bien sont à un moment donné reconnues comme une personne qui a marqué l'histoire de la France et il y en a qui sont finalement et bien même s'ils sont morts depuis longtemps et bien ils sont finalement déterrés on reprend leur cercueil et on les amène au panthéon là où ils sont reconnus comme un homme ou une femme d'une importance au-dessus de la moyenne pour l'histoire et bien de la même façon Cybèle fait son entrée dans le panthéon romain mais cela va avoir une autre incidence et elle fait son entrée par la grande porte en effet comment cela se fait-il en 204 avant la naissance de notre seigneur Jésus c'est-à-dire avant notre ère en pleine guerre avec Hannibal cela peut-être rappellera des souvenirs à ceux qui sont un peu plus âgés qui étudiaient on va dire vraiment l'histoire à l'école et bien Hannibal qui voulait attaquer les romains donc avec notamment les éléphants et bien les romains pour savoir comment battre Hannibal et bien recherchèrent la protection de nouveaux dieux parce qu'ils se sont peut-être aperçus que et bien cela ne leur apportait rien et pour cause et finalement quelqu'un dont on avait parlé déjà à un moment donné l'oracle de Delph je ne sais pas si vous vous en souvenez on avait parlé je crois lors de la première méditation sur l'église de Sardes lorsque nous avons parlé de Crésus qui avait finalement après un oracle de Delph et bien était parti attaquer Cyrus et pourtant l'oracle de Delph leur avait prévu avait prévu pour comment dirais-je Crésus une victoire mais finalement et bien il avait échoué et il avait il avait reçu une sacrée raclée si on peut s'exprimer ainsi et de la même façon les romains recherchèrent la protection de nouveaux dieux et par un oracle de Delph et bien ce dernier avait prédit l'oracle de Delph avait prédit la victoire romaine si le culte de Cybele est introduit dans la capitale vous voyez comment comment et bien l'ennemi des esprits démoniaques Satan et bien attend toujours son heure et amène amène l'être humain à venir devant lui lui demander comment faut-il faire pour gagner contre celui cet ennemi qui nous attaque et là là l'être humain est prêt à accepter tout tout ce que même si lui ne le perçoit pas comme ça en tout cas c'est la réalité tout ce que Satan et bien veut mettre en place et c'est ce qu'il a fait il a prédit au travers de cette de l'oracle de Delph cet esprit bien sûr satanique qui était là et bien a dit tu tu vas avoir la victoire mais il faut que Cybèle et bien rentre à Rome que tu le vénères que tu la vénères et c'est ainsi que vous voyez d'un petit endroit dans les émineurs et bien cela a pris des proportions tellement grandes parce que bien sûr Rome et bien avait étendu son pouvoir son empire sur pratiquement toute la terre et là et bien Cybèle et bien était rentrée et avait été et bien introduit à ce moment là dans la capitale alors et bien qu'est-ce qu'a fait Rome et bien a été envoyé chercher en Asie ce qu'on appelle la pierre noire c'est-à-dire l'idole représentant la déesse et on la ramena à Rome sous bon escort bien entendu il fallait faire une belle entrée je dirais à cette déesse et cette pierre cubique c'est-à-dire qui ressemble à un cube noire qu'on appelle la cubelée et c'est aussi quand on regarde et bien Cybèle on retrouve aussi et bien le même nom Kébélé et bien il est dit que cette pierre serait tombée du ciel notons et ça m'a surpris également mais quand j'ai recherché cette pierre cubique noire notons une chose et bien on parle de cube noir et il y a un cube noir qui est qui est vénéré qui est vénéré c'est celui vous savez que tous les musulmans tournent autour le jour de la réception de la déesse on va peut-être dépasser un petit peu aujourd'hui mais on va essayer de terminer le jour de la réception de la déesse le 4 avril de l'an 204 dont on a parlé tout à l'heure et bien avant notre seigneur la venue de notre seigneur et bien fut célébrée fut célébrée par une magnifique procession et des jeux l'empire romain c'était toujours cela il ne faisait rien en petit tout devait être fait en grand et et finalement voilà comment elle est rentrée avec faste comment l'ennemi comment Satan et bien au travers de cette déesse si belle en deux mots bien entendu de son nom de son nom et bien est rentrée et est devenue et bien au fur et à mesure du temps quelqu'un d'important et bien y compris dans l'empire romain beaucoup de gens apportèrent des offrandes à la déesse au sanctuaire de la victoire où elle était hébergée elle était synonyme de victoire et cela avait été et elle avait été hébergée là-bas bien sûr provisoirement en attendant quoi et bien son propre temple alors au départ oui elle a été plutôt impopulaire bien sûr pourquoi parmi les romains bien entendu parce qu'elle venait d'ailleurs elle n'avait pas entre guillemets elle n'avait pas pris sa naissance et bien à Rome mais finalement et bien ce culte va se répandre dans tout l'empire et ceci jusqu'au plus haut niveau c'est chaque année au 24 mars que se pratiquait ce qu'on appelle le rite de la sanguinaria qui consistait pour les futurs prêtres ceux qui allaient bien sûr être au service dans le temple et bien de cette divinité que l'on appelait les Galles G A 2 L E S nom donné par les romains c'est le nom qui était donné aux prêtres par les romains pardon aux prêtres eunuques du culte et effectivement les Galles étaient obligés de se faire eunuques alors ces fêtes que l'on appelait les mégalésia ou jeux magalésiens et bien étaient célébrés dans la Rome antique et c'était pas romantique pas du tout finalement et bien au mois d'avril voyez il n'y a pas de hasard en l'honneur de Cybelle car Mégaléthéos on parle de Mégalésia et Mégaléthéos et bien signifiait la grande déesse voilà pourquoi les jeux ont été appelés Mégalésia les fêtes duraient 7 jours du 4 au 10 avril date de la fête de Cybelle le 4 avril est le jour de la réception de la déesse celle qui a été rapportée d'Asie mineure comme on a dit tout à l'heure et la statue de Cybelle à portée de Pessinonte qui était la ville où elle était ville de Galatie l'épître aux Galates qui se situe dans la région de la Phrygie et bien c'était le 4 avril c'est pour ça qu'elle a été fêtée du 4 au 10 avril pendant donc 7 jours du 4 au 10 la célébration annuelle des jeux fut instaurée en moins 191 donc 191 avant la naissance de notre Seigneur pourquoi ces jeux ont été lancés pour l'inauguration du temple dédié à la déesse sur le mont Palatin c'est là où se situait le temple alors les rites de Cybelle se transforment et vont changer de comment dirais-je de façon d'être à partir du deuxième siècle de notre ère donc deux siècles à partir de l'an de 100 on va dire quoi pour s'adapter à quoi au christianisme et oui parce que entre temps ce que l'on vient de dire ça c'était avant la venue de notre Seigneur Jésus mais entre moi 191 et le temple de Cybelle qui a été construit sur le mont Palatin et bien il y a eu un événement formidable qui était la naissance de notre Seigneur la venue du Messie et malgré toutes les persécutions et bien qu'il y a eu malgré tout cela et bien les chrétiens se sont répandus partout et le christianisme et bien a pris de l'ampleur malgré tout cela et donc à partir et bien du début du deuxième siècle pour s'adapter au christianisme et bien ils ont modifié modifié les rites pour cette déesse Cybelle alors à ce moment là les personnages du culte et bien sont alors récupérés écoutez bien c'est important sont alors récupérés c'est à dire Cybelle et puis si vous avez suivi donc pardon celui qui qui était toujours finalement à ses côtés à ses côtés parce que comment dirais-je à TIS avec un Y ou un I qu'importe et bien ils figuraient toujours à ses côtés ils étaient indissociables ils étaient complémentaires l'un allait avec l'autre vous l'avez bien compris parce que les prêtres qui se martyrisaient eux-mêmes et bien ils le faisaient parce que ATIS était à côté de Cybelle l'un et l'autre ils étaient noués liés l'un à l'autre alors ces deux personnages et bien ont été récupérés et transposés pour faire quoi et bien tout simplement pour s'adapter à quoi ce nouveau culte c'est-à-dire le christianisme qui se développait de plus en plus et ce christianisme ces nouveaux cultes qui vont se mettre en place petit à petit et bien vont va se l'approprier bien sûr ces nouveaux cultes à Rome dans l'Empire Romain et c'est ainsi que la nouvelle figure d'ATIS et bien est devenue Jésus le fils de la mère Cybelle rappelez-vous la mère des dieux la grande mère pas la grand mère la grande plus loin mère donc ATIS devient et est récupérée n'est pas devenue mais récupérée pour ces nouveaux cultes et bien est récupérée et la nouvelle figure d'ATIS devient Jésus alors que Cybelle et bien devient Marie mère de Dieu notez bien une chose le passage de mère des dieux comme on a pu le dire mater mater pardon mania c'est à dire la grande mère ou simplement la mère mais comme elle a été comment dirais-je associée assimilée notamment à Déméter qui est femme de Zeus épouse de Zeus donc la mère des dieux et bien c'est passé de la mère des dieux à la mère de Dieu pour récupérer ces personnages et les intégrer au christianisme cette religion qui montait en puissance ouais vous voyez je vous avais dit qu'il allait y avoir des surprises et bien dans tout ce que nous allions voir et tout ce que nous faisons et merci bien aimé saint d'esprit parce que tu ne conduis pas les choses par hasard c'est toujours pour apprendre quelque chose et pourquoi cela bien parce que tout simplement le christianisme c'est quoi c'est une religion monothéiste qui ne croit qu'en un seul Dieu alors que bien le culte de Cybele elle associée à la mère des dieux c'est-à-dire de plusieurs divinités d'où la transformation pour s'adapter et bien à cette religion monothéiste qu'est le christianisme ouais alors deux choses encore qui que j'ai vu aujourd'hui en relisant les notes la première c'est que Attis Attis et bien qui lui-même est un berger un petit berger on l'a vu tout à l'heure un berger phrygien un jeune berger phrygien c'est-à-dire de la région de la Phrygie et vous savez comment il est représenté c'est surprenant j'ai appris encore et chaque jour j'apprends des choses extraordinaires il est représenté avec un coq et oui et vous savez avec quoi d'autre avec ce que l'on appelle un bonnet phrygien vous savez ce que c'est qu'un bonnet phrygien peut-être que ça vous dit rien à nous français et bien ce bonnet phrygien c'est un hymne de liberté c'est ce bonnet que vous voyez et bien sur quelqu'un notamment qui est en drapeau la révolution française vous savez ce bonnet rouge quelquefois et bien frappé d'une cocarde blanche et bleue sur le bonnet rouge ce bonnet phrygien qui est un des attributs et des symboles de la France mon épouse dit la Marianne oui tout à fait la Marianne avec le bonnet phrygien et Atis est représenté par le coc gaulois symbolisant ici la France et oui le cocorico le coc gaulois mais également par ce bonnet phrygien surprenant que les attributs certains attributs de la France et qui sont quand même dans toutes les mairies sur la Marianne qui symbolisent soi-disant la liberté on la voit aujourd'hui et bien c'est les mêmes attributs les mêmes symboles qu'Atis cette divinité qui finalement n'est pas si libre que cela loin de là si on a suivi l'histoire surprenant non et pour terminer et bien il est quand même étrange et surprenant que comme on a pu le voir que ces personnages se sont adaptés ont été pas eux qui se sont adaptés mais qu'on en a adapté ces personnages à Jésus et à Marie et bien que le discours chrétien sur la chasteté vous savez au long des prêtres ils ne doivent pas se marier ils doivent faire vœux de chasteté et bien c'est quand même étrange que le discours chrétien sur la chasteté et bien provient également des pratiques d'égal vous savez ces prêtres qui se faisaient eunuques dans le temple de Cybelle et les prêtres châtrés donc qui se consacraient au culte de Cybelle si même aujourd'hui il y a tant mieux aujourd'hui les prêtres de la religion catholique et bien ne font pas la même chose mais c'est quand même surprenant que il y ait ce discours sur la chasteté des prêtres qui finalement n'est pas tellement éloigné de ce que faisaient les prêtres dans le temple de Cybelle et bien oui ça a évolué mais finalement à aucun moment notre Seigneur a dit qu'il fallait faire preuve de chasteté parce que même les apôtres étaient pratiquement tous en tout cas mariés et même l'apôtre Paul si lui n'était pas marié et bien il disait qu'il valait mieux être marié afin que l'ennemi ne nous tente pas que Satan ne nous tente pas alors merci parce que nous avons appris beaucoup de choses et nous avons pu voir et bien finalement au travers de tout ce que nous avons vu sur ces divinités qui entouraient et donc vénéraient les Sardiens et les Sardiennes et bien au travers de tout cela nous avons pu voir combien cela était toujours finalement non seulement vivace vivant aujourd'hui mais combien cela avait transformé transformé et bien comment dirais-je tout ce que nous voyons aujourd'hui et bien notamment dans la religion catholique qui est la suite finalement de tout ce qui a été commencé à se mettre en place à partir du deuxième siècle alors bien sûr nous ne sommes pas là pour tirer sur les catholiques nous sommes là simplement pour montrer d'où vient et comment a été transformé petit à petit et bien tout cela pour arriver aujourd'hui à un discours et je suis persuadé et bien que cela nous a permis de mieux comprendre certaines choses aujourd'hui et d'où cela venait est-ce que cela et chacun répondra tout seul à cette question est-ce que tout cela et bien représente un culte à Dieu à notre Seigneur ou à quelqu'un d'autre merci nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore ce soir pour ta parole merci encore bien aimé Saint-Esprit de nous révéler toutes ces choses vraiment d'aller au plus profond de ces recherches afin que nous soyons vraiment enseignés afin que nos yeux et bien tout simplement s'ouvrent que ce voile qui était là peut-être depuis quelques années et bien tout simplement s'estompe pour vraiment tomber et que nous voyons réellement la vérité ce que toi tu veux que nous voyons dans ta parole dans ce que tu veux faire dans chacune de nos vies tu veux simplement enlever et bien ce voile comme tu l'as fait pour les aveugles quand tu as posé et bien ta main quand tu as mis cette boue mêlée à ta salive sur cet aveugle afin qu'il puisse voir clair et bien oui tu es là et tu es cette boue mélangée à cette salive afin que et bien nous puissions vraiment voir clair dans tout ce que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui dans tout ce qui nous a précédé mais aussi ce qui est encore au jour d'aujourd'hui et bien de par le monde que nous ne savons pas comment réagir vraiment merci pour cet esprit bien de discernement et de révélation et surtout et bien garde-nous de toute idolâtrie de toutes oui ces idolâtries qui ont pu être parmi nous et bien pendant quelques années et peut-être encore parmi des personnes que nous nous connaissons qui nous sont proches ou peut-être que nous ne connaissons pas et bien vraiment montrons-leur et bien tout simplement ces idolâtries ces cultes qui sont rendus simplement à des idoles et nous nous avons nous t'avons toi Seigneur Jésus notre roi c'est toi qui est qui est notre médiateur qui est notre intercesseur et oui nous voulons te louer t'honorer te rendre gloire toi le seul vrai Dieu la seule personne qui peut vraiment et bien nous ouvrir ce chemin et qui nous mène à notre père alors oui nous voulons encore et bien t'honorer et te rendre gloire pour qui tu es dans chacune de nos vies dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu prépares pour chacun d'entre nous alors soyez tous vigilants soyez tous demeurez tous vraiment dans la foi restez fermes et surtout et bien tournez-vous toujours vers notre Seigneur car c'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur par-dessus tout aujourd'hui demain et éternellement alors soyez tous abondamment bénis au nom de Jésus Amen Ainsi se termine la méditation de ce jour un peu plus long que d'habitude mais il fallait je pense la terminer afin de pouvoir passer je dirais maintenant et bien à partir de demain dans les versets les uns après les autres en attendant nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi pour certains une bonne soirée pour d'autres un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table et en tout cas une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur pour chacun d'entre vous et nous vous disons à demain au même endroit à la même heure portez-vous bien soyez bénis à demain au revoir au revoir